Bonjour, mon invité aujourd'hui est Gérard Arrault, qui vient de publier ce qui devient un peu un best-seller. Histoire diplomatique au pluriel, c'est un regard sur le passé pour éclairer le présent, avec quand même comme ligne de conduite une ode au réalisme en relations internationales. On va bien sûr parler aujourd'hui des Etats-Unis, chacun sait que tu as été ambassadeur à la fois auprès des Nations Unies, dont le siège est quand même à New York, puis à Washington comme ambassadeur bilatéral auprès des Etats-Unis, et tu apparaît comme l'un des tout meilleurs connaisseurs des Etats-Unis en France. Alors, si j'ose une comparaison qui peut paraître osée, mais je sens tomber dans le complotisme, évidemment, le Premier ministre japonais Yoshida avait dit que la guerre de Corée avait été un cadeau des dieux pour le Japon. Est-ce que cette guerre du grain n'est pas un cadeau des dieux pour les Etats-Unis ? On oublie la débarque de Kaboul, et de nouveau, les Etats-Unis sont quand même au centre pour faire pièce par rapport à la menace russe. Alors, c'est vrai qu'il y a un extraordinaire effet d'aubaine pour les Américains. Effet d'aubaine économique, d'abord, dans la mesure où ils nous vendent maintenant leur gaz de schiste. Et il y avait longtemps, d'ailleurs, qu'ils nous demandaient, ils demandaient aux Européens de ne pas dépendre de l'approvisionnement énergétique russe. Leur raisonnement était un raisonnement géopolitique. Beaucoup d'Européens les soupçonnaient de faire ça aussi pour des raisons commerciales. Mais aujourd'hui, le débat est clos. Nous ne pouvons plus nous approvisionner en Russie, et sans doute pour longtemps. Et donc, les Américains en profitent. Par ailleurs, le président de la République avait dit il y a deux ans que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Il avait raison sur le fond, il avait tort sur la forme, mais il ne fallait pas le dire. Eh bien, aujourd'hui, c'est totalement l'inverse qui est... C'est l'inverse. Tous nos partenaires européens se précipitent vers l'OTAN, parce que l'OTAN, c'est la garantie américaine. Il y a un ennemi identifié, c'est la Russie. Et en étant un peu brutale et caricaturale, je dirais qu'il y a moins d'autonomie stratégique européenne que jamais. Et on peut chanter un réquiem pour la défense européenne. Donc, pour toutes ces raisons apparentes, on peut dire que le bloc occidental s'est reconstitué. Il s'est reconstitué sous les leaderships américains. Alors, en même temps, il faut se rendre compte que ce n'était pas l'effet recherché par les Américains, parce qu'au contraire, les États-Unis étaient en train de se retirer d'Europe, un peu sur la pointe des pieds, parce que leur priorité absolue, c'était la Chine, c'était l'Asie. Et cela, aussi bien Obama que Trump, que Biden. C'est un des rares points de consensus aux États-Unis, c'est le fait de dire que la Chine est la menace de demain. Je dirais même que c'est quasiment le seul élément de consensus. Je me rappelle lorsque le vice-président Pence avait fait un discours très anti-chinois en 2018. Et bien, ensuite, j'avais rencontré des experts de l'Asie à Washington, démocrates et républicains. Ils étaient tous d'accord. Et les anciens conseillers d'Obama disaient même, nous aurions dû dire la même chose plus tôt. Et donc, pour les États-Unis, qui sont un pays puritain, qui ont besoin d'avoir le bien contre le mal, et bien voilà, c'est la Chine qui est identifiée comme l'adversaire global. Donc, il faut se retourner vers la Chine. Mais en plus, il y a aussi le sentiment que c'est en Asie que se trouvent la croissance et l'avenir du monde. Dans un entretien au The Atlantic, Obama l'avait dit, l'avenir du monde se jouera entre New Delhi et Los Angeles. Les Américains, ceux qui nous aiment bien, en tout cas, nous aiment bien comme on aime bien la vieille tante, qui est charmante, mais dont on n'attend plus grand-chose. On a un peu l'impression, à leurs yeux, que nous sommes une société d'abord un peu démographiquement mourante, un peu enquistée dans ses réglementations, ses habitudes, etc. Mais est-ce que, parmi les mid-termes, les élections de mi-mandat en novembre, est-ce qu'une victoire républicaine, qui paraît peut-être moins certaine qu'il y a deux, trois mois, pourrait remettre en cause l'aide accordée à l'Ukraine ? Ça, c'est vraiment la question fondamentale, parce qu'en effet, d'abord, je dirais que pour l'électeur américain, on peut assez facilement lui dire, les Américains ont décidé de livrer à peu près 40 milliards de dollars à l'Ukraine, et pour le moment, les Européens ne sont à peine à la moitié. C'est-à-dire, or, c'est quand même un conflit européen. Donc, j'aurais tendance à dire que dans une campagne électorale, il n'est pas compliqué, il n'est pas difficile pour un candidat de convaincre les électeurs que, finalement, les Américains en font peut-être trop, ou les Européens n'en font pas assez. À cela s'ajoute l'hostilité personnelle de Donald Trump envers l'Ukraine et envers Zelensky lui-même, pour des raisons assez compliquées, de scandales au cours de sa présidence. N'oublions pas que les démocrates ont essayé de le destituer à cause de ce qu'il aurait fait, de ce qu'il aurait dit en Ukraine. Mais les Républicains se divisent quand même en deux blocs. Il y a les Trumpistes, qui sont néo-isolationnistes et qui sont prêts à suivre le président dans cette voie. Et puis, il y a aussi les Républicains traditionnels, quand même, très conservateurs, mais qui considèrent que la Russie est une menace. Donc, ce serait certainement, en cas de victoire, qui est quand même assez possible, victoire de Républicaines qui reprennent une ou les deux chambres, il y aurait sans doute, au sein du Parti républicain, un débat sur le thème « Devons-nous continuer à soutenir Zelensky ? » et avec également, sans doute, à mon avis, l'idée qui est de dire quand même « les Européens n'en font pas beaucoup ». Quels peuvent être les buts de guerre pour les États-Unis dans cette affaire ? Est-ce qu'ils laissent les Ukrainiens les décider ? Il y a deux options. Est-ce qu'il faut revenir aux frontières du 24 février ? Ou est-ce qu'il faut revenir aux frontières de 2014 ? Et quelles sont les marges de manœuvre qu'a Washington par rapport à Kiev ? Là aussi, vous savez, tu connais les États-Unis, c'est souvent assez chaotique. Il y a évidemment des voix qui sont assez divergentes. Moi, je suis frappé quand même par la grande prudence de Joe Biden lui-même. Il n'a pas accepté de livrer toutes les armes que réclamait Zelensky. Sur le nucléaire, à part une déclaration où il a parlé d'Armageddon, quand même, jusque-là, les États-Unis n'avaient pas réagi aux gesticulations nucléaires de Poutine. Et dans les discours sur les buts de guerre, il y avait quand même un flou artistique. Ça, je dirais, c'est la manière, je pense, que Biden et donc Blinken pensent. Ensuite, il y a évidemment les plus durs, y compris du point de vue du Parti démocrate, au nom des valeurs. Ou alors, comme le secrétaire à la Défense, qui d'ailleurs, après s'était fait taper sur les doigts, avait dit, en allant à Kiev il y a maintenant quelques mois, c'est l'occasion d'affaiblir durablement la Russie. Et donc, voilà, il y a son... Mais ça, c'est une gaffe ? Il avait été rattrapé, on l'avait recadré. Recadré pour avoir dit ce qu'il ne fallait pas dire et que l'on veut faire, ou parce que non, ça allait trop loin ? Je pense que c'est parce que ça allait trop loin. Je pense, de nouveau, j'ai quitté les États-Unis avec la conviction que ce qui était en train de l'emporter aux États-Unis, par rapport à la bulle washingtonienne qui, elle, veut la guerre, veut une politique étrangère forte, au nom des valeurs du leadership américain, il y avait quand même une très grande lassitude dans le pays. Et que des gens qui avaient été élus par le pays, comme Obama, puis comme Trump, puis comme Biden, en étaient conscients. Et que, de nouveau, ils considéraient que les vrais défis étaient en Asie, mais aussi étaient des défis technologiques. Donc, je peux me tromper, mais je pense que du côté de Biden, on n'est pas dans les vatanguères, on n'est pas pour aller jusqu'au bout. Mais tu poses la bonne question, mais une question qui va être posée aussi aux Européens. Si les Ukrainiens, comme on peut le souhaiter, arrivent, repoussent les Russes jusqu'aux frontières du 24 février, et, comme on peut s'y attendre, veulent aller plus loin, comment réagirons-nous ? Alors, sur le Donbass, je pense qu'on continuerait de le soutenir, mais sur la Crimée. Et ça, là, je pense que c'est un tout autre sujet. Parce que, pour l'instant, la parole officielle, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, c'est de dire « ce sont aux Ukrainiens de fixer un terme à la guerre ». Mais en même temps, la volonté des Ukrainiens de se battre dépend un peu du flot d'armement qu'on leur livre. Si le flot se tarissait, la volonté ukrainienne de bouter les Russes hors de Crimée serait peut-être moins forte. La question que tu poses est une question que je me pose, moi aussi, mais c'est une question qu'on ne peut pas poser publiquement aujourd'hui. Parce qu'évidemment, on se ferait insulter sur le thème. Moi, une fois, j'ai posé cette question sur un plateau de télévision, et on m'a dit « mais comment un diplomate ne peut-il pas savoir que la Crimée est une partie inaliénable de l'Ukraine ? » Et évidemment, dire qu'on pourrait couper le robinet non seulement des armes, mais aussi du financement à Zelensky, aujourd'hui, est inaudible. Mais je suis quand même convaincu, alors ça dépend des circonstances, naturellement, mais je suis convaincu, en tout cas pour l'Ukraine, pour la Crimée, lorsqu'on en arriverait, si on en arrivait là, que la question se poserait dans certaines capitales européennes, et que ce serait peut-être le moment où se romprait l'unité européenne. Surtout que Zelensky lui-même, il y a 3 ou 4 mois, était prêt à dire « la Crimée, on peut en parler dans 20 ans ». Mais oui, parce que Zelensky est un... Moi, je trouve, d'abord, il est remarquable, c'est vraiment la révélation de l'année, si j'ose dire. Donc Zelensky, au tout début, parce que c'est un réaliste, c'était au moment où on craignait une victoire russe, il disait qu'il était prêt à négocier, il parlait de référendum, d'autodétermination, sous contrôle international, et puis récemment, il a dit « non, l'Ukraine doit récupérer l'ensemble de ses territoires ». Ce qui est tout à fait compréhensible, lorsque vous êtes en guerre, votre pays a été dévasté, ravagé, lorsqu'on révèle des atrocités commises par l'armée russe, il est évident que Zelensky ne peut pas appeler au compromis, ne peut pas dire à la population ukrainienne « non seulement on a été envahi et on est violé, dévasté, bombardé », mais en plus, on va céder. Mais j'ai tendance à dire qu'avant la négociation, les deux parties disent toujours qu'elles ne veulent pas négocier, qu'elles ne veulent rien céder, puis on s'assoit à la table, et en général, on parvient à un compromis. Donc ce que déclare Zelensky est compréhensible, mais je ne suis pas convaincu que ce soit le dernier mot. Il y a néanmoins toujours des contacts entre Moscou et Washington sur le désarmement nucléaire. Donc tous les canaux ne sont pas coupés. Il y a une distinction entre les dossiers. Oui, vous savez, sur la dissuasion nucléaire, en réalité, les déclarations russes ont toujours été d'une très grande orthodoxie. C'est pour la défense des intérêts existentiels de la Russie. Les menaces nucléaires ont été le cas du chef de bande Kadyrov, ou de ces fous furieux que nous connaissons désormais tous sur les talk shows de la télévision russe. Mais à chaque fois qu'il y a eu un petit dérapage, aussitôt Peshkov, le porte-parole du Kremlin, a rappelé ce qu'il en était. Donc, de ce point de vue-là, en tout cas, en tout cas, le nucléaire stratégique, les Russes n'ont pas fait d'écart et on garde des contacts avec l'état-major américain afin qu'il n'y ait pas d'erreur d'analyse ou d'erreur sur les signaux qui sont envoyés. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y aurait un retour à la normale des relations russo-américaines ou est-ce que tant que Poutine sera au pouvoir, ça ne sera pas possible et qu'on est dans une longue période de glaçation tant que Poutine est au pouvoir ? Mais d'abord, la question se pose, c'est est-ce que ce conflit va s'achever et comment va-t-il s'achever ? Il y a une grosse différence s'il s'achève sur un accord négocié entre les deux parties et honnêtement, à ce stade, il me semble difficile d'avoir un accord entre les deux parties formels et s'il n'y a pas d'accord et si on est dans une sorte de conflit gelé. Parce que si on est dans une sorte de conflit gelé, la question s'étend aussi aux Européens. Moi, je pense que les Européens maintiendront, alors je ne sais pas toutes les sanctions, mais maintiendront la Russie sous des sanctions extrêmement lourdes et les États-Unis en feront autant. Donc je pense, voilà, c'est la première hypothèse, c'est un conflit gelé. Alors ça veut dire le gel des relations entre l'Occident, entre les États-Unis et l'Europe et de l'autre côté, la Russie. Si, au fond, ce que disait Obama, c'était de dire la Russie est une puissance régionale. Au fond, les Américains, l'objectif des Américains, c'est de ne plus entendre parler des Russes. Fondamentalement, ce n'est plus leur problème. La Russie, pour citer de nouveau, Romney qui disait c'est une station-service avec des armes nucléaires. Enfin, il y a toute une... Et quand on est à Washington, on sent bien que la Chine, la Chine, la Chine. Vous savez, on dit que les États-Unis sont un cow-boy qui ne peut pas marcher et mâcher du chou de gomme en même temps. Ils marchent, pour eux, c'est la Chine. Mais non, je pense que de toute façon, la relation, après une telle guerre, sera durablement gelée. Alors je ne sais pas si ce sera lié au sort personnel de Poutine, mais en tout cas, elle sera durablement gelée. Il y a quelque chose qui frappe de plus en plus, c'est cette distinction the West versus the rest. On a un mode occidental qui est très uni, très soudé, qui ne s'est pas divisé. Les batteries de sanctions ont tous été approuvées les unes après les autres. Et en même temps, même s'il y a des votes contre l'annexion juridique des provinces ukrainiennes par la Russie, on voit bien que le reste du monde ne veut pas sanctionner la Russie. Est-ce que les Américains sont conscients de cela ? Est-ce qu'ils voient ça comme un danger ou est-ce qu'ils considèrent que ce n'est pas leur problème ? Du côté, alors, d'abord, c'est évidemment, c'est une évidence de voir qu'un certain nombre de la plupart des pays, en dehors des Occidentaux, du Japon, de l'Australie, etc., n'ont pas sanctionné, ne veulent pas sanctionner la Russie. Mais tu as eu raison de rappeler aussi la condamnation de l'annexion. Il est évident que tous ces pays n'approuvent pas l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais simplement, ils ne veulent pas se mêler de ce conflit. C'est un conflit, voilà, c'est un conflit en Europe. Ils ne voient pas pourquoi ils se mêleraient de ce conflit. Inversement, nous avons en effet la recréation d'un bloc occidental. Et je dirais qu'on peut en parler plus loin, mais je dirais que pour moi, c'est un peu un sujet d'inquiétude. Je crains un peu trop que nous nous enfermions dans une sorte de réaction obsidionale du camp de la démocratie. Vous savez, avec cette présentation « démocratie contre autocratie ». Ou « jardin contre jungle », comme l'a dit récemment. « jardin contre jungle ». Et je crains un peu qu'on se mette sur cette ligne face au reste du monde, justement, et qu'on crée le reste du monde en en faisant ainsi. Les Américains ont toujours eu besoin d'être le camp du bien et de considérer que tout le reste n'est que le camp du mal. Donc vraiment, dans mon livre, je parle du président Wilson. Après avoir écrit le livre, j'ai trouvé une citation de Wilson qui est extraordinaire. Il dit « Le problème avec Jésus-Christ, c'est qu'il a dit des vérités, mais qu'il n'a pas ajouté les moyens de la mettre en œuvre. Eh bien, nous, nous allons agir différemment. » En fait, se comparer à Jésus-Christ, mais c'est un peu les États-Unis. Pour nous, c'est de l'hypocrisie. Ce n'est pas de l'hypocrisie. Ils y croient. Ils y croient. Et donc, pour le moment, ils ne se posent pas trop de questions. Les autres ne défendent pas la démocratie. C'est le camp du bien, le camp du mal. Alors, avec une différence, c'est qu'il n'y a plus la croisade néoconservatrice. Il n'y a plus non plus la croisade libérale. Encore que, parfois, je m'inquiète que cette guerre ne rende pas aux néoconservateurs et aux libéraux interventionnistes une nouvelle légitimité. Donc, non. Pour le moment, les États-Unis ne se posent pas de questions. En général, les États-Unis se posent assez rarement des questions, d'ailleurs, sur le rôle dans le monde. Avec cette idée fondamentale, les démocraties sont menacées par les autocraties. Et donc, les démocraties doivent faire bloc. Les Américains viennent de publier une nouvelle stratégie de sécurité nationale. Et elle est fondée, naturellement, sur le leadership américain. Alors, dans cette optique-là, justement, est-ce que la guerre d'Ukraine ne vient pas les aider à rallier les Européens à leur cause contre la Chine ? La coalition démocratique contre l'axe des pays autoritaires. Vous voyez bien que ces pays autoritaires ne malmènent pas seulement leur population. ils malmènent également, nous, les démocraties. Donc, est-ce que dans cette croisade, le fait que dans l'OTAN, maintenant, à chaque décommuniqué de l'OTAN, Chine, Chine, Chine revient, comment apprécie-tu ces pressions américaines pour enrôler les Européens dans cette croisade anti-chinoise ? Mais il n'y a même pas de pression américaine. C'est ça, le pire. Le pire, c'est que les Européens d'eux-mêmes sont, je dirais, ils vont d'une certaine manière. Bon, d'abord, les Européens conçoivent leur sécurité dans un espace euro-atlantique. Et ça, c'est quelque chose que les Français ne peuvent pas comprendre, ne veulent pas admettre. mais nos amis européens ne conçoivent pas leur sécurité en dehors des États-Unis. Et c'est pour ça que l'élection de Trump avait été une déchirure profonde pour les Européens, notamment pour les Allemands, sur que cette communauté euro-atlantique, donc de sécurité, mais aussi de valeur, était d'un seul coup menacée. Et arrive la guerre en Ukraine, où les États-Unis font le boulot, si j'ose dire. Et en plus, on défend la démocratie face à l'autocratie. Et donc, c'est une menace pour l'Europe. Donc, le camp occidental s'est reformé très naturellement. Et comme je l'ai dit, du coup, autonomie stratégique, on n'en veut pas. Et défense européenne, on n'en veut pas. On est sous l'égide de notre grand ami américain. Et ça, c'est l'Occident. L'inquiétude, évidemment, que j'ai, c'est que c'est un certain nombre de pays qui, entre nous, n'ont pas d'intérêt en Asie, ou n'ont pas d'histoire en Asie, se disent, ah ben oui, les Américains nous aident face à la Russie, eh bien, il faut aussi qu'on les aide face à la Chine. Parce que, vous savez, avec ce raisonnement absurde de l'Ukraine, Taïwan, les démocraties, les autocraties. Et donc, je crains que des pays très identifiables, naturellement, la Pologne, les Pays-Baltes, la Grande-Bretagne aillent dans cette direction et donc poussent pour que l'OTAN accroisse et même développe ses activités, ce qui serait vraiment ce qu'on appelle le hors-zone, il faut bien dire, dans l'Asie-Pacifique. Ça va être certainement une pression forte. Et comme d'habitude en Europe, lorsqu'il y a une pression forte qui vient d'un côté, il y a beaucoup de pays européens qui se taisent. Je suis sûr que les Italiens, les Espagnols, les Portugais partagent plus ou moins nos... Mais ils ne se dresseront pas contre les Américains. Est-ce qu'il n'y a pas un côté prophétie auto-réalisatoire dans cette affaire ? À force de montrer la Chine comme un ennemi et non pas comme un rival, est-ce qu'on ne va pas en faire une réalité ? Oui, non, mais je crois, je me réfère toujours à la communication de la Commission sur la Chine qui qualifiait la Chine de rival systémique. Et je trouvais que c'était une bonne manière de faire. La Chine n'est pas un ennemi. Je suis désolé, moi je suis la génération de l'Union soviétique. Les chars soviétiques dans le saillant de Fulda, non, il n'y a pas de chars chinois. Et deuxièmement, il y avait aussi les problèmes de politique intérieure. La Chine ne pose pas un problème de politique intérieure. Il n'y a pas de parti communiste chinois. Donc c'est un rival systémique, parce que nous sommes dans une civilisation maintenant technologique, l'Internet, et donc la géographie s'est considérablement rétrécie. Mais nous n'avons pas à prendre parti. Et j'ajoute qu'en plus, c'est ce que nous demandent les pays asiatiques. Parce qu'en Asie, ce n'est pas l'Europe des années 50, les pays asiatiques ne veulent surtout pas prendre parti entre la Chine et les États-Unis. Évidemment qu'ils sont inquiets de l'émergence ou de la réémergence de la Chine. Mais vous savez, tous les pays de cette région, y compris le Japon, ont des relations commerciales plus intenses avec la Chine qu'avec les États-Unis. Ils ne veulent pas... L'Indonésie ne veut pas rentrer dans une sorte d'OTAN sous commandement chinois. La Thaïlande, tous ces pays, et tous ces pays ont leurs propres politiques, leurs propres inquiétudes. Et justement, moi je pense que nous, les Européens, c'est à eux qu'on devrait parler, plutôt que d'essayer de nous ranger derrière le grand frère américain. Nous sommes plus proches des États-Unis que la Chine, évidemment. Mais de là à créer une sorte d'OTAN asiatique, je pense que c'est un pas que nous ne devrions pas franchir. Le président de la République, dont son discours devant les ambassadeurs du mois d'août, a utilisé quatre ou cinq fois le terme de refus de la vassalité en parlant de la relation avec les États-Unis. Comment définirais-tu la politique à l'égard des États-Unis d'Emmanuel Macron ? Le refus de la vassalité ? C'est amusant parce que dans le discours du président, on voit très bien les partis qui ont été proposés par le Quai d'Orsay, qui sont vraiment absolument impeccables, au quart de virgule. Et puis les partis qui ont dû être ajoutés par le président de la République. Et là, je suis à peu près sûr que ce sont des phrases ajoutées par Emmanuel Macron. Non, Emmanuel Macron vis-à-vis des États-Unis, pour lui, ça a été d'abord, ça a été Trump. Et je pense qu'il a joué assez intelligemment. Il a deviné tout de suite le personnage. Et il a compris, comme moi, je le lui répétais, il n'y avait qu'une personne qui décidait à Washington. Et le président de la République française était obligé d'essayer de garder une relation de travail avec ce personnage à la fois imprévisible, foutraque, etc. Et il a réussi avec des chaos. Mais il a réussi à avoir un accès permanent. Et ça, ça nous a été utile. Moi, souvent, on me donnait instruction d'aller voir le Conseil national de sécurité. Mais le Conseil national de sécurité ne savait pas ce que Trump allait décider le lendemain. Donc, il fallait appeler. Et souvent, je disais, oui, il faut appeler Donald Trump. Et non, le président de la République s'inscrit dans une tradition française. Il est vraiment... Et donc, vis-à-vis des États-Unis, il a à la fois... C'est un pays qu'il connaît, mais il sait très bien que c'est l'intérêt national qui l'emporte. Et le problème est... Souvent, on dit qu'il est devenu pro-américain. Non, le problème, c'est que... Enfin, le problème. La réalité est qu'après la chute de l'Union soviétique, il n'y avait plus qu'une puissance, les États-Unis. Et que donc, pour avoir une politique étrangère, il fallait travailler avec les États-Unis. Le monde est en train de changer. Et ça, Emmanuel Macron est le sang. Il a essayé vraiment d'avoir des relations avec la Chine. Il a essayé avec la Russie. On oublie souvent que, honnêtement, on le dira la Russie. Mais il l'a essayé. Il l'a essayé dès son élection, en invitant Poutine à Versailles. Il a invité Poutine au Brégançon. Ils ont passé une journée ensemble. Il est allé en Russie. Il a vraiment parlé avec Poutine. On ne peut pas accuser Emmanuel Macron de ne pas avoir essayé d'aboutir à un compromis, au moins à une compréhension mutuelle avec les Russes. Donc, je crois qu'il comprend le monde qui vient. Et j'espère qu'il aura la force, qu'il aura les moyens, justement, après cette guerre, ou d'aller au-delà du reste du monde. Merci, Gérard Raro. Je renvoie à la lecture de ton livre, dont on voit la couverture, Histoire diplomatique au pluriel. Moi, j'ai lu d'une traite entre Paris et l'Ile-de-Bas. C'est vraiment plein d'exemples qui donnent un peu à phosphorer sur le monde actuel. Merci, Gérard. Merci. Sous-titrage ST' 501